Salut les pilotes, c'est la rentrée des classes du WRC, c'est parti pour une nouvelle saison ! On commence par le Monte Carlo, rallye emblématique, et d'ailleurs on va commencer par les WRC2 comme il y en est coutume. Pépé Lopez surprend tout le monde et signe un gros chrono dans la première spéciale. Il s'empare de la tête de course devant Johan Rossell et Samy Payari qui entraîne la toute nouvelle Toyota Yaris Rally 2, également avec cette femme le fèvre un peu plus loin. Pépé Lopez signe un deuxième meilleur temps dans la spéciale numéro 2, avec 14 secondes d'avance sur l'excellent Gryazine qui débute sur la nouvelle C3 et devant Johan Rossell. Vendredi, dans des conditions un petit peu plus délicates, Pépé Lopez perd la tête de course au profit de Gryazine devant Rossell. Mais les écarts sont très serrés entre les trois hommes puisqu'il n'y a que 7 secondes. Solberg est là pour prendre de l'expérience et il ne marque pas de points en WRC2, et il est à la limite de la sortie de route et attaque fort pour faire un temps scratch. Les écarts restent faibles à l'issue de cette première boucle matinale du vendredi, mais à la fin, Johan Rossell a un petit peu de fumée au point stop. Il ne fera pas d'interview et rejoindra très vite son assistance, il réglera ses petits problèmes, il reste en embuscade face à la tête de course, qui, de nouveau, Lopez reprend la tête de course, mais dans la dernière spéciale, encore une fois, Gryazine sort une très grosse attaque et récupère la tête de course. Samedi, le duel continue entre les deux hommes puisqu'il n'y a que 1 seconde 1 entre eux, tandis que Rossell reste en embuscade à environ 10 secondes du duo. Lopez, dans l'après-midi, sort un très gros temps et reprend la tête de course, mais deux spéciales plus tard, c'est Gryazine qui récupère la première place. Deux dixièmes devant Lopez et 6 secondes 9 devant Rossell. La bataille est somptueuse. Dimanche, le mano à mano continue et dès la première spéciale, Pépé Lopez reprend la tête de course face à Gryazine. Rossell, quant à lui, fait le même temps ex-aequo avec Pépé Lopez. Gryazine marque le pas dans la spéciale d'après et, de nouveau, se retrouve assez relégué à environ 15 secondes de la tête de course, tandis que Rossell récupère 5 secondes 8 face à Pépé Lopez. Il reste 9 dixièmes entre les deuxièmes avant la power stage. Et dans la spéciale du Turini, Johan Rossell attaque fort, très fort. Il fait le temps scratch et remporte ce rallye Monte Carlo. Pépé Lopez aura tout donné, mais ça ne sera pas assez. À la fin, ils le perdent, mais avec les honneurs. Gryazine termine 3e, même s'il a un peu marqué le pas dans cette journée, mais c'est les débuts avec cette nouvelle C3. Ça reste un résultat honorable. Quatrième, Siamin réussit donc à placer, c'est à Hyundai. Et cinquième, Stéphane Lefebvre. Évidemment, pour le championnat, le classement est le même. Et maintenant, on passe au WRC. Pour la rentrée du WRC et lancer la saison, c'est Elphine Evans qui fait le meilleur temps de la première spéciale. C'est un accueur à des problèmes de pédale accélérateur, tous comme son collègue, Andreas Mikkelsen. Troisième, le Ville qui a été prudent comme Ogier 4e, et cinquième, Adrien Fourmeau et Alexandre Coria. Les écarts ne sont pas encore énormes pour le moment, mais il y a quand même 32 secondes entre le premier Evans et le dernier du WRC, Andreas Mikkelsen. Evans, d'ailleurs, enchaîne sur un second meilleur temps et s'assoit en tête de la course. En bas, un essai spécial est d'ailleurs tout simplement magnifique. Les spectateurs sont présents en masse. Des images comme ça, c'est beau, n'en déplaise à la FIA. Le WRC se montre toujours attractif. Je vais vous laisser un petit extrait de l'ambiance du jeudi soir dans les tourniquets de Bayon. Trois Hyundai seront victimes du problème de la pédale d'accélérateur, visiblement liée à un problème de cartographie moteur. On passe au vendredi. Les conditions sont plus délicatres. Il y a un peu de neige, du givre et des plaques de glace. Nobile passe proche de sortir de la route. Et finalement, quelques minutes plus tard, c'est Tana qui est au même endroit, qui se plante. Il faudra environ 50 secondes, aidé par des spectateurs. Puis, quelques minutes plus tard, ce sera Katsuta qui se mettra dans le faisais et perdra près de 5 minutes. Et puis, encore quelques minutes plus tard, ce sera au tour de Grégoire Monster, le rookie de la saison, qui ira se poser et perdra environ 50 secondes. Ça aurait été le piège du rallye, puisqu'il y aura eu de nombreux crashs aussi en WRC2. Les spectateurs ont eu beaucoup de travail. Heureusement qu'ils étaient là. Pour l'instant, Evans est en tête 5 secondes sur Nobile, 3ème Oji. 4ème fourmeau, pour l'instant, devant Tanak, Mikkelsen et Monster. Dans la spéciale d'après, Nobile fera un tête à queue et perd près de 9 secondes, tandis que Tanak récupère la 4ème place. Dans la 5, Oji fait un très gros coup et récupère près de 12 secondes sur Evans. Un petit moment d'incorporation d'ailleurs à l'arrivée, puisqu'on le voit assez ému. On apprendra un petit peu plus tard qu'il a perdu son oncle dans la semaine et il pensait fortement à lui, puisque c'est lui qui l'a donc amené dans les rallies. Fourmeau et Curia réalisent pour l'instant un rallye assez solide. Ils viennent d'ailleurs faire le 3ème meilleur temps scratch. Les positions se maintiennent et Oji et Evans sont séparés par 9 secondes de Nobile un petit peu plus loin derrière. On part ce samedi, et la première spéciale de la matinée, toujours dans des conditions un petit peu délicates, verra Mikkelsen partir en tête à queue, sans grandes conséquences. Mais c'est dans ces conditions délicates que Nobile réalise un très gros temps et récupère la deuxième place. Et il revient très proche d'Evans à environ 6 secondes 5. Munster réalise le 3ème meilleur temps scratch, pas mal pour le rookie. Et quelques minutes plus tard, Nobile récupère la tête de course. Evans malheureusement a quelques problèmes d'hybride et lâche du temps. Munster malheureusement sort légèrement de la route et se coince. Il pourra pas repartir, il n'y aura pas assez de spectateurs. Oji répond à Nobile et réduit l'écart à 2 secondes 2 avant de finalement prendre la tête de course. Mais la spéciale de la presse, c'est au tour de Nobile de répondre et il récupère la première place. C'est finalement Evans qui passe un peu à travers de sa journée et surtout le samedi soir à 34 secondes de Thierry Neuville. Dimanche, dès le réveil, Neuville met 4 secondes 7 à Sébastien Ogier. Neuville commence à avoir un petit matelas d'avance mais c'est pas encore joué. Et dans la deuxième spéciale du dimanche, il réussit encore à être devant. La victoire semble donc filer entre les mains de Neuville. Il va falloir entendre un petit peu avant d'avoir la 10ème victoire d'Oji sur son Monte Carlo. Et dans la spéciale de Thierry, même là, Ogier n'arrivera pas à suivre le rythme de Neuville qui remporte la Power Sage et qui remporte ce rallye Monte Carlo pour la deuxième fois de sa carrière et son 20ème succès en WRC. Ogier termine 2ème et marque de gros points tandis qu'Evans termine 3ème. Tarnak s'en sort pas trop mal et termine 4ème. 5ème pour Mo, signe de bons points et fait un rallye solide. Tandis que Mikkelsen termine 6ème. Un petit peu galéré pour la remise en jambes en WRC. Parce qu'il n'était plus en WRC depuis 2019. Et 7ème, nous aurons Katsuta. Naville prend la tête du championnat avec 30 points devant Ogier et Evans. On pourra d'ailleurs l'application de ce nouveau système de points. Évidemment, pour commencer, un petit carton rouge comme l'an dernier au Monte Carlo. Les spectateurs, de nouveau, ont galéré pour rejoindre les spéciales. C'était assez contraignant à se réglementer, assez interdit. Encore une fois, au Monte Carlo, on dirait qu'on ne veut pas que les spectateurs y deviennent. Pourtant, on a vu les images du jeudi soir qui tournent maintenant en boucle sur les réseaux pour montrer la ferveur des supporters du WRC. Il faudrait trouver un juste milieu pour que le WRC puisse accueillir ses fans sans forcément les restreindre ou les empêcher de venir voir cette fête qui est le rallye. Le prochain rallye en WRC sera le seul rallye neige de la saison, le rallye de Suède du 15 au 18 février. Quant à nous, on se retrouve le 21. Je vous dis à bientôt les pilotes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...